Musique Silence en tourne à Carpentras sur la programmation, dans le cadre de la programmation culturelle de Carpentras, Silence en tourne avec les Pokémon Crew. Une soirée bien attendue, dans tous les cas, par le public. Et j'ai à côté de moi, Riyad, vous êtes le directeur artistique de cette dernière production. Bonsoir. Bonsoir. Et puis on est ravis d'être aujourd'hui à l'espace aux ans. C'est un plaisir partagé. Alors, Silence en tourne, c'est un hommage au cinéma. Comment avez-vous réussi à intégrer le cinéma à travers la danse ? Intégrer le cinéma, c'est un vaste mot. Nous, ce qu'on a voulu montrer, c'est une partie du cinéma, c'est-à-dire les coulisses. Et on a voulu mettre en avant sans qui le cinéma serait difficile à faire, c'est-à-dire les techniciens et tout ce qui se passe derrière la caméra. C'est un peu ce qu'on a voulu mettre en avant. Alors, votre particularité, Danses urbaines, vous pouvez préciser au grand public ce que ça veut dire exactement ? Alors, pour nous, Danses urbaines, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est un mot qui a été inventé par les institutions pour cataloguer les danseurs hip-hop. Nous, nos spécialités, c'est plus le breakdance. C'est tous les mouvements aériens, mouvements au sol, acrobatiques. Donc, pour définir ça, nous, on appelle le breakdance. Mais les institutions ont voulu plutôt appeler ça Danses urbaines. Vous avez une idée de la raison ? C'est plus simple pour eux. Breakdance, c'est un peu difficile à dire, non ? Breakdance, hip-hop, battle, c'est du langage que l'on emploie de plus en plus, qui est complètement populaire et qui se, comment dirais-je, qui s'intègre dans la culture pour tous. Je pense qu'il y a 15-20 ans, c'était difficile d'intégrer tout ça, même si les théâtres se sont déjà ouverts au spectacle hip-hop. Mais voilà, il fallait qu'ils imposent leurs termes. Après, nous, ça ne nous fera du tout. Nous, on sait de ce qu'on fait, on sait d'où on vient. Et il n'y a pas de lumière. Alors, un mot sur la compagnie, les Pokémon Crew. Une compagnie qui a été créée en 1999. Tout a commencé pour nous en 2003, car on a remporté le championnat de France de Breakdance et c'était une première pour nous et pour une équipe de province parce que la danse hip-hop est réputée parisienne et nous, petit groupe de province, on a réussi à effacer tout ça. Et à la suite de ça, on a intégré l'Opéra de Lyon en résidence. Donc, après, on a enchaîné avec les championnats du monde et tout ça. Donc, vraiment, c'est là où tout a commencé pour nous et c'est là où la réputation a commencé à se créer pour nous. De là, tout est parti. Quelle est la moralité de la compagnie ? S'il y en a une. Ne pas trop compter sur les autres. Beaucoup se faire confiance entre les uns et les autres quand on travaille ensemble, je parle. Et ne pas lâcher. Ne pas lâcher. Tôt ou tard, ça ne peut que persévérer si on taffe beaucoup et si on a un minimum de talent. Le talent est une base, mais le travail est la clé de la réussite. Donc, on est vraiment parti de très, très, très loin et on ne nous a pas facilité le chemin loin de là. Et au lieu de s'apitoyer sur son sort et de dire, voilà, il y a tout le monde qui est contre nous, de faire les Calimero, on s'est pris en main. Puis, on a dit, tôt ou tard, si on est des bons bossers et on a un minimum de talent, on peut réussir à faire quelque chose. Donc, on a toujours gardé cette mentalité. C'était en 99. Il a fallu attendre 2003 pour confirmer ça. Mais on est content de notre parcours et puis, j'espère que ça servira d'exemple à d'autres et on espère montrer une image positive. Et puis, voilà, donner un peu d'espoir à tout le monde dans une époque où on est assez individualiste. J'espère que ça va ouvrir les portes à tout le monde. Oui, j'ai envie de vous demander ça. Effectivement, break dance, hip hop, c'est plutôt, enfin, ça a donné une image de danse, de quartier, par rapport à des mots, de quartier, de banlieue. Vous, vous parcourez les scènes internationales. Vous êtes en résidence à l'Opéra de Lyon. Vous avez dansé avec Madonna aussi, je crois. Voilà, donc, c'est vraiment un exemple phénoménal et superbe et ça donne aussi un message d'espoir aux danseurs et aux jeunes qui pratiquent cette danse. Oui, j'espère que le parcours ait bien été compris. Nous, ce qu'on veut juste mettre en avant, au-delà du succès, c'est qu'on parle souvent des difficultés qu'on a eues pour que tout le monde comprenne que les portes ne sont pas ouvertes directement comme ça. Donc, ça a vraiment été un parcours de longue haleine. Et puis, voilà, c'est l'image qu'on veut mettre en premier, c'est que ça n'a pas été facile, on n'a pas été pistonné et ça a été très, très dur pour en arriver là. Et le fruit de tout ça, c'est ce dont tout le monde parle, le succès et tout ça, pour nous, ça vient en second plan. Voilà. Pourquoi vous avez choisi le cinéma pour votre dernière production ? Alors, c'est suite à une vidéo que j'ai vue sur Internet et à la suite de ça, de cette vidéo, c'était un film de 1929 et on a vu une personne qui faisait un salto, une rotation sur la tête et ça nous a beaucoup interpellé parce que tout le monde pensait que c'était une phase mythique de la danse hip-hop, la rotation sur la tête. Tout le monde pensait que ça a été créé dans les années 75, 80 dans les ghettos à New York et loin de ça, ça a plutôt été tous les mouvements de la danse hip-hop viennent du cinéma des années 30 et des comédies musicales. Donc, on a pris cette base-là pour développer le spectacle et c'était vraiment très intéressant parce qu'on a trouvé les origines de nos danses. Voilà. Voilà, c'est ce qui est fabuleux. Exactement. Et puis, voilà, maintenant, il y a eu des polémiques dans la danse en disant est-ce que c'est Los Angeles ou est-ce que c'est New York qui a créé tel mouvement ? Est-ce que c'était en 75, en 80 ? Non, c'était bien plus vieux que ça et c'était les grands-parents de cette génération-là. Ils ont été éduqués aux comédies musicales black de cette époque et puis, les mouvements se sont intégrés à leur cerveau et puis, quand ils ont commencé à danser, c'est sorti naturellement. Voilà mon explication. Merci beaucoup, Riyad. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada